La remise de ce chèque au ministre de la Santé publique de la lutte contre le SIDA a été faite jeudi dernier par le ministre des Affaires étrangères, le compte-rendu de Charles Tateau. Plus de 22 millions de nos francs CFA. Voilà le don en espèce du gouvernement de Lazarebaïdjan à la Côte d'Ivoire au profit de la pharmacie de la santé publique. Ce don vient appuyer l'initiative présidentielle des soins de santé gratuite en faveur des couches les plus défavorisées du pays, notamment les femmes et les enfants, aux conditions de précarité avérée. Le président de la République avait donné instruction au niveau des affaires étrangères pour que nous abordions les partenaires du développement de façon à obtenir des ressources en complément aux ressources nationales budgétaires. D'autres approches ont été faites avec les ambassades, notamment au niveau de l'Inde, de l'Arabie saoudite et d'autres, de façon à ce qu'ils puissent appuyer la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Réceptionné par le ministre des Affaires étrangères, Daniel Kambla-Dankan, le chèque relatif à ce don a été remis officiellement au professeur Thérèse Indrioma, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA. Cet appui financier qui donnera une bouffée d'oxygène est apprécié à sa juste valeur par le ministre de la Santé et ses collaborateurs. Ce don sera utilisé pour la conception de kits d'accouchement, de kits de césarienne et pour la prise en charge des enfants de zéro à cinq ans à travers un certain nombre d'items. Rappelons que l'Azerbaïdjan est un pays producteur de pétrole dont 50% du budget de son état a pour origine les exploitations pétrolières. Merci. Merci. Merci.